Allez, on va continuer la soirée. Vous restez tous avec nous en accueillant Victor Laszlo et Caroline Loeb. Ah oui, Caroline Loeb aussi, j'adore. C'est la ouate, Victor Laszlo, Canoë Rose, Fleur et les Rivières aussi. Fleur et les Rivières, elles ont été marquées par des tubes des années 80. Après, on va leur demander ce qui leur est arrivé, mais surtout, elles ont une actualité, c'est pour ça qu'elles sont là. L'une met en scène l'autre. Et vous allez voir les images, ça donne vraiment très envie d'y aller. On rappelle leur parcours avec Anne-Elisabeth Lemoyne. Souvenez-vous, autour de 1986, on avait le choix entre une fofolle qui mangeait du coton et une sirène qui passait sa vie à fermer ses volets. Pour info, au même moment, la fille d'un ambassadeur africain nous demandait de faire. Bibi, Victor Laszlo, Caroline Loeb, trois noms en provenance directe du siècle dernier, trois tubes des années 80. Depuis, on n'a pas plus de nouvelles de Victor ou de Caroline que de cette chère Bibi. On a trop vite oublié ce qu'on avait adoré. Et pourtant, il y a 16 ans, une jeune comédienne, vendeuse de fringues pour survivre, sort de l'ombre et touche le jackpot avec une chanson immédiatement numéro 1 au top 50 en France et partout en Europe. Une paresseuse, un pot de fleurs sur la tête, Caroline Loeb séduit, originale, rigolote et provoque à la fois. Victor Laszlo, elle aussi, sait balancer son corps, mais avec moins d'insistance. Belge et antillaises à la fois, elle est aussi BCBG que Caroline Loeb est dévergondée. Après son premier tube, Victor Laszlo nous a donc proposé une gentille reprise de Cry Me a River, mais pas de quoi devenir incontournable dans le monde de la chanson. J'espère que cette soirée restera longtemps gravée dans votre mémoire. Et histoire de ne pas être qu'une comète du top 50, Victor va se recycler. En 87, elle présente l'Eurovision et laissera au moins un souvenir. Elle est très à l'aise à la télé, même avec 2 kilos de bijoux à chaque oreille. Applaudissements. Non, 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 je suis désolé, non, 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 je suis désolé. Là, il y a une énorme erreur. Il y a gourance, là. Pendant le stand, Caroline Loeb est confrontée au même problème. Comment survivre après un tube ? Parce qu'il y a des tubes, quand même, on ne veut pas les contourner. Non, voilà. Celui-là, il nous a assez emmerdé la vie. Non, 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 mais non, Caroline, non, 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 non. Non, non, mais je n'ai rien contre, j'aime bien les tubes. C'est la ouate va lui coller à la peau. Elle mettra 10 ans à s'en remettre et à défaut de convaincre les maisons de disques qu'elle pouvait chanter autre chose, Caroline Loeb a carrément changé de métier. Mon bureau. Très fière de son grand bureau de metteur en scène, une nouvelle profession dans laquelle elle est devenue une référence. Il y a deux ans, elle a mis au point le spectacle de Lio. Cette année, c'est le tour de... Oh, Victor Laszlo, quelle coïncidence. Après 13 ans de silence, la belle chanteuse revient avec un nouvel album, une première scène parisienne et une vraie métamorphose. Caroline Loeb a trouvé le moyen d'encanailler la vedette trop sage des années 80. Elle a fait une chorégraphie avec une robe, donc elle fait l'amour avec la robe. Donc on a été dans pas mal de... Elle fait l'amour avec une robe. Elle fait l'amour avec la robe, c'est terrible, c'est très excitant. Victor Laszlo visiblement épanoui, Caroline Loeb recyclée, reste Bibi à retrouver et à caser. Bibi, si tu nous entends, on t'attend. Et en accueil, Victor Laszlo et Caroline Loeb, bonsoir. Merci d'être là. Qu'est-ce qui se passe, Victor Laszlo ? Mais non, mais c'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant ? Vous êtes scotchée sur les années 80. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si on était des chanteuses des années 80. Je vous donne la réponse, la réponse est oui pour l'instant. Non, je chante toujours, je n'ai pas arrêté. Je chante ailleurs qu'en France, la France n'étant pas le centre du monde. Faites gaffe, ça fait un peu bien. Et Mathieu, je suis une vedette au Japon. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai. Non, 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 je suis... Alors vous êtes une vedette où, Victor ? Non, je ne cherche pas à dire que je suis une vedette. Je n'ai jamais cherché à être une vedette. Je cherchais juste à m'exprimer, à faire mon métier. Et alors vous avez pu vous exprimer où si ce n'est pas en France ? C'est un petit peu partout, un petit peu partout dans le monde avec bonheur. Mais non, par rapport à ce sujet, c'est assez rigolo. Attends, moi, il y a un autre truc que je n'ai pas aimé, on va y aller direct. Allons-y, Caroline, sortez les dossiers. Victor Laszlo épanoui, Caroline love recycler. Je suis désolée. Non, mais ce qu'elle voulait dire... Attends, vous savez, la mise en scène n'est pas un pis aller. Je ne fais pas ça parce que je ne peux plus chanter, je fais ça parce que j'adore ça. Vous auriez aimé... Non, mais quand on dit qu'on se recycle, j'ai fait ça, puis maintenant je me recycle, je vais faire ça. Non, je ne me recycle pas. Ce n'est pas péjoratif. Non, pas du tout. Mais Caroline, la réalité, si vous aviez pu continuer à chanter... Eh bien, j'aurais continué à chanter et j'aurais raté la chose la plus importante de ma vie, qui est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire la mise en scène. Et je me suis dit, je n'ai pas du tout fait une croix sur la chanson parce que j'adore ça. Et de toute façon, j'adore ça tous les jours dans mon métier. Et bon, peut-être que je referai des chansons moi aussi plus tard. On verra. Ça ne me manque pas. Je vais vous dire très franchement, ça ne me manque pas. Quand vous voyez que là, c'est Jean-Pascal qui fait des chansons, que c'est tout ça... Mais moi, je trouve ça rigolo, on le dit de Jean-Pascal. Félicien aussi ? Qui ça ? Félicien. La coucou de Maria. C'est un autre. C'est un autre de l'âme. Non, là, je ne suis pas au courant. Ah, ben alors... Non, parce que c'est ma fille qui me tient au courant. Et heureusement, il y a des trucs auxquels j'échappe quand même. Comment ça, Filtor ? Vous ne connaissez pas ni Félicien ni Jean-Pascal. Vous êtes vraiment à l'étranger, ouais. Non, à l'étranger, pour le coup. Non, moi, je suis sur mon bateau, dans le carrément. C'est là où vous vivez ? Ah, c'est toi qui chantez à mon bateau ? Manou et Rose, vous savez, à deux trous qui flotteraient comme ça pour personne. Oui, oui, tout à fait. Non, mais vous vivez là-bas ? Non. Non, mais je suis en permanence avec une... Non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on ne passe pas à la télé tous les jours qu'on ne fait pas plein de choses. Non, mais vous, vous avez beaucoup raconté, on l'a vu dans des reportages, que les années galères, elles ont été terribles pour vous. C'est pas qu'elles ont été pires que pour les autres, c'est que j'en ai peut-être un peu plus parlé. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de tabou à avoir. C'est des métiers difficiles, c'est des métiers où on bouffe vachement de pâtes avant de faire du succès. On peut en manger après, ça tombe bien. J'adore les pâtes. Et vous, Victor, vous n'avez pas mangé de pâtes, en fait ? Mais je n'ai pas à parler d'années de galère, parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir traversé des années de galère. Alors, vous avez fait quoi, exactement ? Je me suis... Alors, parlons de recyclage, si vous voulez, si ça vous amuse ce terme. C'est pas que ça vous amuse, c'est ça ? J'ai eu besoin de... Je vais me faire engueuler, moi, ce soir. Non, pas du tout. Clémentier, je vais me mettre à côté de vous un peu loin, peut-être. Non, c'est déjà assez loin, comme ça. Non, non, j'ai simplement besoin d'expérimenter d'autres sentiers de créativité, entre autres le théâtre, l'écriture. Et je ne me rends franchement pas compte du temps qui passe, c'est tout. La télévision, ce n'est pas un média dans lequel je suis à l'aise, contrairement... On vous a vu sur TF1, notamment avec Daniela Lombroso, là... Oui, 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 mais j'étais merdique. Si vous le dites. Oui, non, je le dis, franchement, je le pense. Ça, c'était alimentaire ? Oui, c'était alimentaire. Vous aussi, Caroline ? C'était alimentaire. Aussi. Eh, ben, les pâtes, ça coûte cher. Sur TF1 aussi. Oui, non, c'était intéressant. C'est vrai qu'on m'a proposé de présenter cette émission. C'était Pascal Brognaud qui l'avait fait ? C'était Pascal Brognaud. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui me proposaient du boulot, donc j'étais bien contente de faire ça. C'était très intéressant. C'est intéressant de voir comment se construit une émission. Et alors, ces tubes qui nous ont marqués, et que nous, on chante, vous, vous les traînez comme un peu des casseroles ? Un boulet ? Pas moi, non. Pas moi. Non ? Non, non, pleurer des rivières, ça reste une belle chanson. C'est avant tout Crime and River, interprétée par Julie London. Et non, je ne la trimballe pas comme une casserole. Peut-être plus canot et rose, parce que les arrangements, enfin, tout ça, c'est un petit peu plus lourd à porter aujourd'hui. Mais alors, comment ça se fait, Victor Laszlo ? C'est quand même une époque qui n'est plus... Justement, l'époque dont vous parliez... Ma chanson n'est pas moi. Surtout qu'elle a été remixée, la vôtre, l'année dernière. C'est la ouate, hein ? Pour les boîtes lyonnaises. Moi aussi, vous chantiez dans les boîtes lyonnaises un peu en remix rap, non ? Ah non, ce n'est pas moi. Moi, j'ai entendu un remix. On va parler d'un remix anglais. Il y a eu plein de... Ce n'est pas des remixes. Il y a eu une version anglaise. J'avais écrit le texte en anglais à l'époque, et ça avait été joué d'ailleurs un peu là-bas. C'est logique quand on voit que Gainsbourg, Lavilliers, Le Forestier, Pannis, on dit tellement de choses gentilles sur vous. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça. C'est les gens qui passent les disques à la radio, c'est tout. Moi, je ne suis pas responsable des programmations radio aussi. Mais vous étiez frustrée qu'on ne passe pas votre disque à la radio en France ? J'entends, puisqu'elle est trop... J'ai commencé à être frustrée quand je suis arrivée en France, quand j'ai vécu en France. Quand je me suis installée ici, au bout de cinq ans, je me suis dit « Mais merde, je chante partout, mais pas dans le pays où je vis. » C'était un petit peu chiant, parce que tout le monde me demandait « Mais qu'est-ce que tu fais ? On ne le voit plus. » « Comment ça se fait, quand vous appelez à la télé ? » Bon. Ça y est, on va. Merci bien, Olivier. Non, c'était quoi la question ? Excusez-moi, il est tard. Excusez-moi. Oh, il est tard. Tu te demandais pourquoi tu dis « c'est passé partout, sauf en France ? » Voilà, je termine un peu sur le... Merci, parce que moi, j'avais oublié ma question, Carlyna. Dites-moi, on peut exister en dehors de la télé, non ? Non seulement on existe en dehors de la télé... Ah bon, il fallait me le dire avant. C'est ça. Non, non, mais ça a été dit tout à l'heure, au début de l'émission. J'écoute pas tout, hein. Je n'écoute rien, comme ça, je n'ai pas regardé. Allez-y. Et alors ? Donc, il ne s'est plus la question. Mais non, la question, Carlyna, sur la frustration des disques qui ne passent pas à la radio, oui, non, peut-être, pourquoi ? Non, vous me demandez pourquoi, et je vous réponds que ça n'est pas à moi de vous répondre. Je l'ignore. Vous l'ignorez ? J'ai continué à faire des disques, j'ai fait sept albums qui sont sortis... Vous n'avez posé aucune question, ici, pour savoir. Pourquoi voulez-vous que j'aille poser des questions ? Je ne suis pas... Je ne vais pas frapper aux portes. Je n'ai jamais été voir les gens pour leur dire, je suis géniale, je sais faire, prenez-moi. Non, moi, je fais mon truc, j'écris, je prends mon pied à faire ça, à faire ce métier. Si je ne le fais pas en France, ben, j'irai le faire ailleurs. Et puis, à un moment ou à un autre, il y aura des rencontres qui feront que... Alors, la rencontre d'histoire. Voilà. Dis, 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 attention. C'est bien en fin. Non, c'est moi qui vous ai tendu la perte. Alors, la rencontre entre vous deux, ça s'est fait comment ? Dans le club des chanteuses des années 80. C'est ça. Avec Bibi, je m'ai pris. Non, non, c'est pas si con. C'est pas si con, mais qui a dit que c'était con aussi ? C'est pas si con. Non, 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 je dis, c'est pas... A part les torts-les-longs qui sous-entend, mais... J'ai dit, c'est pas si con. Oui, j'ai compris, j'ai vu la nuance. Je ne suis pas un gars de nuance, moi. Non, non, c'est vrai qu'on s'est croisés sur une émission de télé où il y avait les tubes des années 80. C'est pas con. C'est pas con. C'est des As-Ding des années 80, moi, je l'appelle comme ça, autant y aller franco. Ah, c'est truc de France 2. Il y avait qui ? Oh, on était tout un tas d'ex-vedettes, c'était super. Il y avait des irrettes. Des mots sur les mots, c'était l'incroyable. Ah, lui n'est pas mort et tout. C'était très bien. Mais je dois dire que dans le tas, on était quand même les mieux préservés. On n'était pas gonflés. Physiquement, vous voulez dire ? Physiquement, oui. Bon, mentalement, ça va aussi, je vous remercie. Et donc, ensuite, Victor est venu voir Lio Chantre-Très-Vert, qu'elle a apparemment... Que vous avez mise en scène. Que j'ai mise en scène. Avec succès et avec talent. Oui, je dois le dire. Enfin, dans l'autre sens, avec talent et avec succès, d'ailleurs. Oui, les deux sont corrects, en général. Les deux sont corrects. Et Victor m'a appelé le lendemain, comme ça, en me disant, mais je crois que ça serait bien qu'on se parle. Et elle m'a tout de suite parlé de ce projet de disque qu'elle avait, qui à l'époque était un projet, donc c'était il y a un an et demi. Loin de Paname ? Ça ne s'appelait pas Loin de Paname, puisque c'est le titre que j'ai trouvé pour le spectacle. Et c'est devenu le titre de l'album. Et donc, c'était l'idée de reprendre le répertoire que j'adore, en plus, et que je connais bien, mais que je connais beaucoup mieux maintenant, qui sont les chansons des années 20-30. Donc, Fréel, Damia, Joséphine Becker. En plus, Bréel l'a fait et avec succès. Oui, et on a rappelé qu'il est sorti maintenant, parce que c'est vrai que le projet, on l'a depuis un an et demi, on ne savait pas du tout que lui, il a aussi... Et ça a été dur à monter, là, sérieusement. Ça a été dur à monter. Le spectacle a été assez facile à monter, parce qu'on a eu la chance d'avoir une productrice. Daniel Gain. Merci, Daniel. Merci, Daniel, oui. Et qui, elle, est complètement folle de ce répertoire également. Donc, elle a adhéré au projet immédiatement. C'est le disque qui a été plus difficile à enregistrer. C'est toujours avec les maisons de disques, un peu plus... V, ça te vince. Et puis, un beau jour, un beau jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais j'étais chez Polidor pendant 8 ans, j'ai envie d'y retourner. Et voilà. J'aurais fait gagner sous-entendu pas mal de sous. Une semaine après, le contrat était signé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, c'était juste un... Et il passe à la radio ou pas ? J'en sais rien, moi. Vous devriez le savoir. Mais pourquoi ? On a pas écouté la radio, on est au théâtre, on est au théâtre, on est au temps d'écouter la radio. Mais bon, vous le bosse, on bosse, mon pote. C'est où le spectacle ? C'est à partir de mardi au théâtre de Ménilmonton à Paris. Dans le 20e à Gambetta, qui est un super quartier. Avec des musiciens cubains. Avec 4 musiciens cubains qui sont ceux qui ont joué sur la radio. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Mais on en aura un. On veut dire, surtout, bienvenue. En tout cas, les images qu'on a montrées, on a envie de venir nous voir. Bienvenue, bienvenue. Merci.